Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter 4 techniques pour insérer des perles dans des brides. Et puis dans la playlist des techniques et astuces au crochet, vous pouvez visionner 3 autres vidéos. Une qui explique comment insérer des perles dans un ouvrage de mailles serrées, une autre pour insérer des perles dans un point ajouré, et une autre pour crocheter une chaînette avec des perles. Mais avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Ingrid, je suis créatrice de design et autrice de livres sur le thème du crochet. J'anime le blog hooklook.fr qui vous propose un méli-mélo d'idées originales autour de la laine, du tricot et surtout du crochet. Sur la boutique uncrochetparici.com, vous pouvez retrouver certaines de ces créations en vente sous forme de patron au format PDF, ou bien en kit prête à crocheter, ou encore déjà crocheter en série limitée. Vous pouvez retrouver tous les liens de ce qui est mentionné dans cette vidéo dans la description qui est sous la vidéo. C'est en préparant mon livre sur le thème des bijoux au crochet, édité par Créapassion, que j'ai entrepris de faire une recherche sur toutes les techniques possibles pour insérer des perles dans des ouvrages crocheter. Alors commençons ! Première technique, il faut prévoir à l'avance le nombre et l'agencement des perles à crocheter, et les enfiler sur le fil avant de commencer à crocheter. Alors pour enfiler facilement les perles, j'utilise ce petit accessoire qui est un enfile-aiguille, que l'on utilise normalement pour enfiler le fil sur les aiguilles à coudre qui ont un petit chat. Et c'est également très pratique pour enfiler les perles qui ont un petit trou sur un fil moyen comme celui-ci. Alors j'ai déjà fait un rang de bride et maintenant je vais faire un rang en insérant des perles. Pour avoir un échantillon avec un bord bien droit, j'utilise la technique de la fausse bride, que l'on a déjà vu dans une précédente vidéo, que vous pouvez retrouver dans ma playlist technique et astuces au crochet. Alors je vais commencer par faire trois brides pour faire la bordure de l'échantillon, et ensuite je vais insérer la première perle. Je fais un jeté, je rapproche la perle contre le crochet, je maintiens la perle sur le devant, je pique dans la maille tout en maintenant donc la perle sur le devant, je fais un jeté, je tire une boucle, je fais un jeté, je passe au travers des deux premières boucles, je fais un jeté et je passe au travers des deux dernières boucles. Avec cette technique que je vous propose, les perles restent sur l'endroit. Alors je fais trois brides pour séparer les perles et je vous remontre une dernière fois. Alors avec la deuxième technique, il faut aussi prévoir à l'avance le nombre et l'agencement des perles à crocheter, et les enfiler sur le fil avant de commencer à le crocheter. Je commence par faire une fausse bride, comme expliqué dans ma vidéo que vous trouverez dans ma playlist technique et astuces au crochet. Cela permet d'avoir des bords bien droits pour mon échantillon. Et je fais trois brides pour faire une bordure sur l'échantillon. Voilà, j'ai décidé de piquer dans les brins arrière pour faire une petite séparation entre les techniques et entre les rangs. Alors je rapproche une perle contre le crochet, je fais une maille en l'air, je saute une maille, celle-ci, et je pique une bride dans la maille suivante. Voilà, donc la perle se retrouve au-dessus de la maille sautée, et ça crée un jour en dessous de la perle. Je fais trois brides pour séparer cette perle de la suivante, et je vous remontre. Je rapproche une perle contre le crochet, je fais une maille en l'air, je saute une maille, et je fais une bride dans la maille suivante. Les perles sont visibles aussi bien sur l'endroit que sur l'envers, et cela crée un petit point ajouré avec une perle au-dessus, ce qui peut être très sympathique dans un ouvrage ajouré perlé. Avec la technique 3, il faut également prévoir à l'avance le nombre et l'agencement des perles à crocheter, et enfiler ces perles sur le fil avant de commencer à le crocheter. Donc là, j'ai fait un rang supplémentaire pour séparer cette technique de la précédente. Je fais mes trois brides pour la bordure, et je commence donc à insérer la première perle. Donc, je commence une bride, normalement, je ne la termine pas, je rapproche une perle contre le crochet, je fais mon jeté et je termine ma bride, tout simplement. Donc ça, c'est la technique classique. Et on voit que la perle se retrouve sur l'envers. Et enfin, avec cette quatrième technique que je vous propose, il est inutile de prévoir à l'avance le nombre et l'agencement des perles, puisque l'on va remplacer le crochet utilisé par un crochet plus petit, 0,75 mm. Ensuite, on enfile une perle sur la pointe du crochet. On fait un jeté. On pique dans la maille. On fait un jeté. On tire une boucle. J'ai trois boucles sur le crochet. Je fais un jeté. Je passe au travers des deux premières boucles et au travers de la perle. Ensuite, je tire un peu et je repositionne le crochet utilisé. Je fais un jeté et je finis d'écouler ma bride. Voilà, la perle reste bien sur l'endroit et elle est bien maintenue à l'horizontale par deux brins. Contrairement aux autres techniques où seulement un brin tienne les perles et donc elle se balade un peu plus. Alors, je vous remontre une dernière fois. Voilà, j'espère que ce travail vous aura plu et vous inspirera pour vos prochains projets perlés. Vous pouvez retrouver toutes les explications écrites et les pas à pas en photo sur le blog dans l'onglet technique. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. J'espère vous retrouver très bientôt sur le blog, sur la boutique et sur la chaîne. D'ailleurs, c'est le moment de vous y abonner si vous le souhaitez. Vous pouvez découvrir deux autres façons d'insérer des perles en cliquant sur les vidéos. A bientôt !